Pour cette deuxième journée, les travaux se sont poursuivis en groupe. Repartis en quatre groupes de travail, chaque ministre a eu à faire des propositions en lien avec la thématique du groupe auquel il appartient. Le groupe 1, dirigé par le ministre d'État, firmé Aïssa, en charge de la fonction publique, a planché sur la rationalisation de l'État. Les réformes économiques et financières, qui engagent entre autres la lutte contre la vie chère et la mise en œuvre du PEN dès 2022-2026, ont été à l'étude au sein du groupe 2, conduit par le ministre d'État, ministre du Commerce, de la consommation et des approvisionnements, Alphonse Claudensilou. Nous faisons aussi allusion évidemment au programme dans lequel nous sommes avec le Fonds monétaire international. Donc lorsque nous prenons tous ces éléments, nous sommes en capacité de travailler de façon sereine dans le groupe numéro 2, de structurer les réformes essentielles pour que dans un délai de un an, on puisse palper des résultats du travail qui est fait par l'exécutif. Sur la question de la gouvernance territoriale, sujet au cœur des travaux du groupe 3, placé sous la coordination du ministre Jean-Jacques Bouya, représentant le ministre d'État Pierre Oba en péché, l'optimisme est également de mise. Quant au groupe 4, l'essentiel du travail consiste à donner du tonus au renforcement de l'État de droit au Congo. Ce n'est pas maintenant que nous le commençons, nous sommes en train de l'approfondir, parce que le concept État de droit, c'est la base même de la fondation de notre République. Nous avons une constitution qui garantit des droits, nous avons des institutions qui ont la responsabilité de conduire les politiques publiques, nous avons des organes qui ont été mis en place, des autorités administratives indépendantes pour contrôler l'action du gouvernement et des autres institutions, pour que tout ceci converge à la réalisation des besoins des populations pour que l'offre de l'État vis-à-vis des populations soit effectivement à la hauteur des attentes et que chacun vive dans ce pays en comprenant effectivement qu'il trouve sa part en tant que citoyen. À la différence des autres éditions, ce quatrième séminaire gouvernemental dresse le bilan d'une année d'exercice du gouvernement Macosso et décide des actions hardies à entreprendre pour les mois à venir.